Salut à toutes, salut à toutes, c'est Kronos... Eh ben non, c'est Kairos ! Kronos, arrête de me matrixer, ça fait trois fois que tu me matrixes ! Ok ? Arrête ! Arrête de m'envoyer des pensées négatives à chaque fois. C'est Kairos et on se retrouve pour l'épisode 42, l'épisode de la vérité, de la question de la vie, de la mort, etc. Kronos, arrête de me matrixer, tu sais que ça fait trois fois depuis le début de l'épopier que je me trompe à cause de ton pseudo, qui ressemble trop bien du coup. Mais c'est un pseudo que tu portais bien avant que moi j'adopte le mien, donc... C'est moi, c'est ma faute. Mais je suis sûr qu'il fait exprès Kronos m'envoie des pensées, comme ça il dit je vais lui envoyer de la cosmo-énergie négative. Et ouais, hop, ça s'est fait. Illusion de... Illusion du gîte de Chaka de la Vierge. Bref. What the fuck, Lin. En tout cas, j'ai pas lu ce qu'il dit. Will Red. Une patrouille des immortels à repérer des gardes maltais, mais les gardes maltais, c'est juste des putains de figurants à ce stade de l'aventure. Le sous-lieutenant Edolstein. Je pense qu'il cherche à prendre l'assaut de l'usine de Cyruléon. Peut-être qu'il a eu des nouvelles informations depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Pendant que le voir, il peut attendre plus. Mec, il a 300 mètres, appelle-le. Tu lui dis, eh mon connard, tu viens ? Mais tu lui dis de venir pour qu'il nous parle. Moi, j'étais obligé de me déplacer et faire 300 mètres pour aller le voir. Ah, en plus, ça m'a téléporté devant le monsieur, quoi. Et d'où se louer ? C'est vous, Alcaskai ? Ben oui, c'est moi. J'ai pensé au cheval du Zodiac, c'est abrégé, où le chevalier des poissons, il fait, c'est moi. Ouiiii. Vous connaissez la dernière nouvelle ordinate. Un des employés des bons mille filons d'amagerie fils a trouvé un paquet suspect dans l'enceinte de l'usine. Les soldats du génie militaire l'ont respecté. Ils ont découvert une bombe de fabrication de Gardes-le-Maldés à l'intérieur. Mon dieu, les Gardes-le-Maldés sont des terroristes. Gardes-le-Maldés ! Une escouade de soldats des immortels a été dépêché sur place pour la désamorcer. Et sécuriser la zone. C'est lui ou celle qui l'a posé là et toujours dans la tueur, mais au moins aucune victime ne sera déplorée. Heureusement, cette bonne nouvelle s'accompagne aussi d'une mauvaise. Je le prends sur vous pour m'aider au problème. T'as qu'elle mauvaise nouvelle ? Vas-y, dis-moi, accouche. Alors, le mec il nous dit, cette bonne nouvelle est accompagnée d'une mauvaise nouvelle. Et après il arrête son dialogue. Je pourrais littéralement me barrer, faire plein de trucs et revenir après pour reprendre le dialogue. Je vous prie de bien vouloir aller retrouver la Caporale Allian et de prendre le tournoi. Par contre-concil avec elle et ses hommes. Caporale Allian. Alliané, Allian. Allizé. Vas-y, dis-moi tout. Je suppose que le sous-lieutenant vous a déjà informé des derniers développements. Aussi je ne perdrais pas de son axe à... Ah mais je la connais, elle ! Le gros des troupes s'est parti en direction du nord, vers les griffes de Dalanude. Je vous ai signalé cependant qu'un autre peloton de taille plus modeste se dirigerait vers l'ouest. Oh merde, le connard en chef est arrivé. C'est une stratégie militaire bien connue. Le bataillon principal va procéder à une attaque frontale pour nous forcer à répondre avec tout ce qu'on a. Dans ce temps, le détachement se fait filer dans l'usine et dérouvoir les matériaux sans rencontrer de résistance. Ça s'appelle une diversion. J'utilise les termes plus faciles. Capitaine. Je vous ferai un bras d'honneur. Passage. Je vous constate que le plaisir que vous avez entouré, et la guerre d'Aremir et les héritiers d'Assetiamo, on ne saurait rêver d'une plus belle compagnie. Je me souviens que nous soyons peu juste niveau effectif. Je vais demander à la troisième escote de se joindre à vous. Merci Capitaine. Je pense que nous y sommes maintenant suffisamment nombreux pour une attaque préventive. Oui, les impériaux ne s'attendront pas à nous trouver là. Nous aurons donc l'avantage de la surprise. C'est comme le surprise bot sex. Et puis ça nous évitera d'avoir à combattre le dialogue qui disparaît tout seul aussi. Si tout le monde est d'accord, je propose que l'on se joigne à la quatrième escote pour rencontrer le bataillon principal de là. Si à plus je vais demander de vous occuper du détachement. Bien sûr je vais y aller tout seul, il n'y aura personne. Parfait, soyez rassuré que vous ne serez pas seul. Ah bah apparemment si. Les hommes de la troisième escouade lui seront aussi à vos côtés. Oups, on peut oublier garder tes figures. Je vous laisse le son d'aller voir le Caporal Yuyou et de vous déranger avec lui. En plus si c'est lui qui vient m'aider, alors raison de plus pour y aller toute seule. Pas besoin d'aide à ce niveau là. Alors il est où le Caporal demi-portion ? Et bien il est là le Caporal demi-portion. Altia, c'est un plaisir de vous accueillir dans nos rangs avec vous. La victoire est quasi assurée et ma prime de résultats aussi. Nous allons repérer 4 pelotons en tout. 2 à l'ouest, 2 au nord. Mes hommes et moi allons nous occuper des troupes qui sont au nord. C'est quoi ça ? On va lui nommer ça, ça dégage. Celles à l'ouest sont pour vous, laissez-moi noter leur emplacement sur votre carte. Voilà ce qui est fait, sur ce je vous dis à bientôt ou à jamais à l'attaque. Vas-y. Ouais en gros, je vais quand même être toute seule parce que les autres guignols sont partis de leur côté. Tout simplement. Les autres guignolos. Salut Safa. C'est l'autre c'est qu'ils me laissent le temps de me préparer, ça c'est dingue ça. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi de jeuner. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Je veux plus de les autres. C'est parti. C'est fini de m'emmerder quoi. Voilà. Voilà une affaire rondement menée, si j'ose dire. Pour être honnête avec vous, je ne m'attendais pas à rencontrer une telle résistante. Les slégares le mal des sont décidément des adversaires à ne pas sous-estimer. Il est temps de quitter les lieux. Je m'occupe de prévenir la capo à l'Alian et les autres. Je laisse le soin d'en faire de même avec le seuil lieutenant et Dolchstein. Il m'a semblé entendre des explosions plus au nord-est. Qu'étesse-vous ? Bon travail, soldats de 3ème classe. Les employés de l'usine seront certainement assurés d'apprendre qu'il ne court plus aucun danger. J'ai également contacté le commandant le veilleur pour le remercier d'avoir envoyé ses bravois en renfort. Malgré son jeune âge, cette organisation se monte déjà très efficace. Voilà que dure du bien pour l'avenir. Désolée, j'ai gloussé. Il serait sans doute heureux d'apprendre que le bataillon principal a été décimé en une pointe d'une minute. Les effets de surprise a joué à plein. Les gars le mal des ne vont pas oublier cette vision de défaite d'essai-tôt, vous pouvez me croire. Vos caméras d'héritiers sont déjà retournées au Maradona, à l'exception de la Grande Roi Abdeen. Je suis partie en direction des griffes de dynamite. Elle avait l'air de savoir se défendre, mais cette zone est impliquée de être créative très dangereuse. Je ne crois pas que ce soit très puissant pour elle d'essai-t-elle peut-être vous devriez vous faire un petit crochet par là sur votre route. Où est-ce que tu te caches ? Proacteur Dean à l'allure improbable. Où est ta coupe de punk ? Donne-moi juste un instant et je suis à toi. Oh, cet empêcheur de tourner en rond voulait me croquer. A la place, je lui ai fait goûter à ma hache. Oui, je sais, je sais. Urianger dirait, ce n'est pas digne d'une érudite. Mais c'est plus fort que moi, je suis une impulsive. Oh, mais je n'ai rien dit, moi. Mon maître a pourtant su m'inculquer la joie des études. C'est en partie pour lui que j'ai décidé de venir en Eorzea. Et aussi pour cette amie d'enfance insupportable que tu connais. Quand je pense à toutes nos différences, c'est un miracle que nous ayons réussi à aussi bien nous entendre. Ce monde est bien étrange, tu ne trouves pas ? Oh oui. Voilà qui devrait faire l'affaire. Ça y est, j'ai installé ma borne Wi-Fi. J'ai installé l'antenne 4G. Elle se fait les ongles directement. Bon, c'est pas trop. Non, mais c'est bon, elle a installé son lantenne 4G, là, c'est bon. Normalement, cette expérience n'entraînera pas de changements irrémédiables ici. L'extracteur d'éther marche comme je l'espérais. Avec quelques petits réglages, il devrait nous fournir toute l'énergie nécessaire. Ah, écoute, c'est toi qui connais, moi, j'y serai là. On vient de forger notre lame éterrée. Je ne sais pas encore comment procéder, mais tu peux compter sur moi pour trouver une solution. Bon, bah, vas-y, trouve-la ta solution. Elle est donc capable de ressentir ma présence. Voilà qui est intéressant. Un assien ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Il est venu pour nous arrêter ? Non, et d'ailleurs, c'est un assien figurant, ce gars. Je reconnais là la marque des sages de Charlayan, les gardiens du savoir. Il fout une air gênant. Alors lui, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je me rappelle que c'est messieurs ou flaquettes. Je ne comprends pas ce qu'il dit, mais ça n'a pas l'air d'être des compliments. Bon, ça va. C'est vrai que j'ai du mal à me rappeler, mais c'est vrai que les assiens, techniquement, nous, on les comprend grâce à Echo, mais pas les autres. Tu comprends mon langage, toi. Je suis Nabria l'aise des assiens. Oui, Mister ou flaquettes. Tu ne peux pas imaginer le tort que tu m'as fait. J'ai dû subir la présence de ce maudit-là, Abrea, pour permettre à une humaine de devenir le vaisseau d'un dieu. Et tout ça pour finalement te voir défaire mon œuvre. Attends, de quoi ? De quoi il cause lui ? On dirait Thanatos qui arrête Annie Goldo avec un pion. Reste là où tu es. Tu dois reconnaître que je n'ai fait que me défendre. Oui, mais ta rature est un sale con, ça ne se change pas. C'est étrange. Je ne ressens pas la bénédiction de la lumière en toi. Se pourrait-il que la frêle Aydeline ait fini par abandonner sa championne ? Voilà qui est inattendu. Sans sa protection, tu n'es plus vraiment une menace. Je devrais sans doute en profiter pour t'éliminer. Non, je crois que je vais plutôt aller récupérer le bâton dont Elidibus a parlé. Il va me permettre de me hisser au-dessus des autres. C'est moi qui obtiendrai les faveurs de Zordia Ark. Mon dieu n'existe pas. Il a disparu. Qu'est-ce que ce salaud nous voulait au juste ? J'imagine que ce nabrialais s'est doué pour tomber les femmes. Ah, salut. Et tu me dis qu'il est parti soudainement pour récupérer un bâton. Pour que les anciens puissent le désirer, j'imagine que ce n'est pas un vulgaire bout de bois. Ah, je sais. C'est tout Psy-Mathy, le bâton de Maître Louisois. Le bâton de Gandalf. Nous devons retourner au refuge des Roches. Ne passerait pas. Repartez dans l'ombre, flamme doudoune. Ce feu sombre ne vous servira à rien, flamme doudoune. Je suis le détenteur du feu secret. Je crois pas à mes yeux le refuge, j'ai complètement vide. Il va falloir qu'on se débrouille seul. Tout Psy-Mathy est dans le salon de l'eau, ballons-y. Et tchoukou. Vous deux ? Bah oui, tu t'attendais à qui ? C'est pas l'agence pour risque ? Tu as donc réussi à deviner mes intentions ? Mais que vas-tu faire maintenant ? Protéger de la lumière ? Ou plutôt abandonner de la lumière ? Tu es désormais impuissante contre moi. Lol, non. Message de la France, non. Ne me dis pas que tu l'ignorais. La bénédiction du cristal vous a longtemps protégé, toi et ta bande de fouineurs. Mais c'est fini maintenant. J'aime me téléporter derrière les gens pour faire chier. A vrai dire, cela n'avait aucun effet sur ceux comme Elidibus et la Abrea. Appartenant à ce monde, ils pouvaient aller et venir comme bon leur semblait. Alors que moi, je ne pouvais que les regarder faire. Mais tout cela est révolu. Maintenant que le sceau a été levé, je ne compte pas perdre de temps. Contrairement aux autres, la patience n'a jamais été une de mes qualités. Je vais prendre le bâton et déclencher la prochaine réunion. Ah non, pas une réunion de l'Ecclesia, non, please. Nos soupçons étaient donc fondés. Vous et les vôtres êtes bien l'origine de la disparition de l'île de Val. Parle à ma main. Vous êtes prépare pour la réunion de l'Ecclesia. C'est complètement ça, mon Dieu. Il suffit tout à l'heure ? Ah, mais j'oubliais. Tu ne comprends pas ce que je dis. Pourquoi désirez-vous ce bâton ? Ce n'est qu'une relique, le souvenir d'un défunt. Que pourrait-il bien vous apporter ? Ne me dis pas que tu l'as gardé tout ce temps sans savoir de quoi il s'agit. Ce bâton, ou plutôt la tablette qu'il renferme, recèle un grand pouvoir. C'est la dernière tablette. C'est la dernière tablette. Avec le corps à son extrémité, il permet de rassembler les terres autour de soi en grande quantité. Comment crois-tu que Louisois a réussi à invoquer le pouvoir des douze sans cristaux ? Les prières ne suffisent pas si elles ne sont pas accompagnées d'une abondance des terres. Même les enfants savent ça. La dernière tablette de chocolat. C'est si bon d'être surpris. Maintenant, je sais que nous ne pouvons pas laisser ce bâton tomber entre vos mains. Pauvre mortel. Je me ferai un plaisir d'abréger ta misérable existence. Et que c'est bien le maudit. Mais Elidibus me le reprocherait durement. Tu veux donc m'accompagner ? Bye bye, Minfidium. Salut ! Envoie une carte postale. Mais encore ouvert, ça faille de merde. On peut se hopper dedans ? Vite ! Il faut les suivre ! Avant que la faille se referme ! Qu'est-ce que je viens de dire ? La chrysalide. Moi j'aurais dit accès autorisé et l'ecclésir. Ça faisait longtemps ce donjon de ces maux grands morts. Je me rappelle que c'était une vraie merde à combattre le nabri alès dans mes souvenirs. Oh, il est où ce con ? Et si je me barre en mode... Bon bah je reviendrai la semaine prochaine, salut ! Tu penses qu'il laisse sa faille ouverte pendant tout ce temps ? Même pas, il me groupe le mec. Mais t'es là ou pas ? Non mais en même temps tu me dis tu repars à Spriggan, après tu me dis tu repars à machin, il faut savoir. Faut me dire quand tu reviens sur Spriggan, sur Phantom, parce que sinon je ne sais pas si il est disponible pour le donjon. Pour Eldongeon. Je sais pas comment on dit donjon en espagnol. Eldonjono, voilà. Je ne peux rien dire mais je suis sûr que ça veut dire quelque chose. Je regarde où tu es rendu et je reviens pour vos tags. Ah ok ! Pour toute façon, au pire, tu sais quoi, je check maintenant sur le live avant de faire une instance, il y en a refait une dans l'épisode là. Je checkerai si t'es dispo sur le monde avant de lancer quoi que ce soit. Bienvenue à la réunion de l'Ecclesia, prenez un siège. Décision de l'Ecclesia, tu seras modo. Je l'ai dans mes... Maintenant je crois que je l'avais. Je l'ai mais peut-être pas sur le... Par contre j'ai Mitron. Ça, ça a pas changé. J'ai toujours la Mitron. Pourquoi j'ai 3 fois AD sur Mitron ? Pourquoi j'ai 3 fois AD sur Mitron ? Alors là, je ne sais plus du tout ce qu'il faut faire. C'est parti. C'est parti ! Emmanuel Mitron est mon modèle. Je reviens ici, petite cure. Je vais te battre et tu peux te barrer comme ça quoi. Pépouse, pépouse quoi. Il a de la vie sur sa caméra. Il va rester de l'éleporté parce que tu peux le soumbrer. C'est parti. 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 C'est parti.